bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons préparer des shibaki au lait appelé shneiha en arabe voilà elles sont très très faciles à faire il n'y a pas de façonnage particulier vous allez voir au cours de la recette elles sont très moelleuses aussi avec un goût extra voilà avant de passer à la recette je vous invite à vous abonner à ma chaîne à partager si la recette vous a plu et à liker alors pour cette recette on a besoin de 500 g de farine 200 ml de lait 125 g de beurre que j'ai fait fondre une cuillère à café de vinaigre une cuillère à café de cannelle une cuillère à café d'anis moulu et une cuillère à café de levure chimique ou sinon 8 g et une un quart de cuillère à café de sel voilà dans un saladier donc on met tous les on met des nos ingrédients secs d'abord on mélange un petit peu et puis on va rajouter notre beurre voilà on voilà on mélange pardon et on essaye de faire comme une pâte sablée voilà jusqu'à que le beurre rentre dans la pâte et après notre cuillère de vinaigre voilà et on ramasse le tout avec le lait donc le lait c'est petit à petit jusqu'à ce qu'on obtient une pâte dure voilà voilà il faut que la pâte soit de cette façon là dure voilà il faut pas qu'elle soit moelleuse j'ai pas utilisé toute la quantité de lait donc vous rajoutez le lait petit à petit et on la laisse reposer pendant dix minutes dans un sac plastique dix minutes seulement pas plus voilà après le repos donc on coupe notre pâte aux morceaux comme d'habitude et on va commencer à la feuilleter juste un petit peu pour faciliter le travail voilà de cette façon là la plie en trois voilà et la mettre dans un sac plastique voilà continuant fait ce pliage là avec toute la quantité et on n'a pas besoin non plus de temps de repos une fois qu'on a fini on va commencer à travailler de suite voilà cette façon là c'est pour faciliter le travail voilà et là pour être plus rapide aussi voilà donc une fois terminé donc on prend toujours le premier morceau qu'on a étalé voilà on saupoudre avec un peu de farine voilà et on a on commence à l'étaler voilà pas très fin juste un petit peu parce qu'on va continuer avec la machine à pâte voilà on l'étale en longueur de préférence pour faciliter le travail voilà il faut bien saupoudrer comme ça elle colle pas entre elle même voilà la pâte est dure de toute façon si vous la faites dure vous n'allez pas avoir de difficultés vous n'allez pas galérer à la façonner voilà donc à l'aide d'une machine à pâte voilà on la on règle la machine au numéro 4 voilà on l'a fait passer deux à trois fois au numéro 4 voilà et la pâte il faut pas qu'elle soit qu'elle soit trop fine c'est pas comme les autres je sais pas qu'il y a il faut que la l'épaisseur de la pâte est de 5 mm à peu près voilà et après on la passe dans le la la partie qui fait des spaghettis voilà et on obtient voilà des des pâte coupée de cette façon là voilà on saupoudre bien le plan de travail on les positionne voilà voilà on positionne on essaye de voilà de d'égaliser le l'espagne et notre nos pattes coup notre pâte coupée pardon voilà de mettre voilà d'égaliser et de bien saupoudrer comme ça ça ne colle pas entre entre elles-mêmes non plus voilà et puis on commence à façonner de cette façon là voilà il suffit de pincer très très fort voilà on pince et c'est bon on obtient la forme voulu voilà et après on coupe avec un couteau voilà ce qui dépasse on sépare voilà et on les positionne dans un plat huilé voilà donc sur un plateau huilé voilà et la laisser sécher un petit peu jusqu'à ce qu'on ait terminé toute la quantité voilà il faut bien appuyer sur les extrémités comme ça ne s'ouvre pas pendant la cuisson voilà et j'insiste sur l'épaisseur de la pâte pas trop pas trop fine c'est pas comme les autres je sais pas qu'il ya parce que si vous la faites trop trop fine elles 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 vont brûler à la cuisson voilà c'est très très fragile pour pour la cuisson voilà donc on continue et la pâte qui reste on la ramasse on la ramasse et on la met dans un sac plastique voilà et on la façonnera à la fin voilà donc on continue de cette façon là jusqu'à jusqu'à ce qu'on termine toute la quantité voilà si vous voulez voilà il faut égaliser en fait le le bout de voilà de la pâte comme ça pour obtenir un côté droit voilà voilà pour obtenir la même longueur voilà donc il n'y a aucune difficulté c'est très très facile à façonner il suffit de penser voilà vous faites la taille que vous voulez voilà la taille c'est au choix vous pouvez les faire plus petites plus grandes comme vous voulez voilà une fois que nous avons terminé le façonnage donc on les a superposés sur un plateau vidé il faut les laisser sécher un petit peu voilà si vous voulez vous laissez la fenêtre ouverte jusqu'à ce qu'elle sèche un petit peu juste pendant une demi heure à peu près voilà maintenant on va passer à la cuisson donc on fait chauffer l'huile et à feu très doux on les fait cuire voilà il faut bien baisser le feu voilà vous voyez c'est très très rapide pour pour la cuisson voilà elles sont très enfin puis très très vite donc c'est pour ça que j'insiste sur l'épaisseur de la pâte voilà moi mon huile était très très chaud donc les premières elles sont un petit peu elles ont pris un peu plus de couleurs que que la couleur que j'aurais voulu mais c'est pas grave voilà voilà il faut les mettre dans du miel après parce qu'elles prennent encore plus de couleurs dans le miel le miel donne encore une couleur plus foncée au gâteau voilà on commence la la pardon on finit la friture voilà on les manipule pas trop et surtout pour le miel voilà de préférence il faut chauffer un petit peu votre miel pour qu'elle ne se casse pas voilà à la poêle non plus il faut pas trop les bouger jusqu'à que vous sentez que le un côté est doré voilà pas trop doré un juste pris un peu de couleur voilà vous voulez tourner et vous surveillez et puis voilà et vous les mettez dans du miel et vous faites très attention quand elles sont dans le miel parce que c'est très très fragile voilà on les égoutte comme d'habitude après on les on les met sur un plat et on les saupoudre de de sésame graines de sésame torréfiée voilà dès que les premières dès que les deux la deuxième cuisson est fini et ben on retire la première du miel et on remet les autres ainsi de suite on les laisse bien absorber le miel voilà on essaye de mettre le miel par dessus voilà et après on les super positionne voilà on les positionne pardon sur un plat un plat et les saupoudrer de de graines de sésame voilà et la fin nous arrivons à la fin de notre recette j'espère qu'elle vous a plu et voilà essayez ces gâteaux ils sont très très faciles à faire et ça prend pas beaucoup de temps voilà et comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci Sous-titrage ST' 501